Une furieuse envie de fraîcheur, de fondant, de chocolat. Vous avez envie de la soupe de chocolat ? Oui mais sans lactose, sans crème. Si seulement ça existait, oui, ça changerait des sorbets, citron, framboises. Abracadabra, voici ma recette juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sainte en Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures recettes, mes meilleures astuces, sans gluten et sans produits laitiers, pour vous aider à aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Vous en avez marre de résister aux tentations quand vous voyez votre voisin de Transat croquer dans un délicieux magnum où vos enfants vous tourner autour avec des sneakers glacés. Pas le choix, c'est sorbet. C'est très bon mais avouez, vous aussi vous avez envie d'un délicieux chocolat fondant et glacé. Eh bien voici ma recette de sorbet au chocolat noir qui va vous faire fondre. Suivez-moi pour la recette et restez après le tuto. Je vous explique aussi comment faire sans sorbetière et aussi si votre glace est trop dure, comment vous en sortir ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon j'avoue, je ne suis pas très douée pour faire les boules de glace. Bon bref, si vous n'avez pas de sorbetière, comment on fait ? Eh bien c'est très simple. Vous allez détailler vos bananes à l'avance et les mettre au congélateur plusieurs heures. Vous en profitez également pour mettre plus de votre fixeur et les lames. Et puis à y être, mettez tous les autres ingrédients dont vous avez besoin au frigo. Mixez le cul rapidement et mangez au moment. Texture glace à l'italienne assurée. D'ailleurs, en parlant de poutiture. On a souvent un problème avec les glaces faites maison, c'est qu'elles sont trop dures sorties du congélateur. Eh bien je vous donne trois astuces pour qu'elles soient aussi créneaux défondantes que les glaces que vous aviez l'habitude de manger. En premièrement, c'est normal parce que les industriels mettent des ingrédients, des stabilisants et des émulsifiants qui permettent d'avoir une texture plus souple à la congélation. Et comme vous ne mettez pas tous ces additifs, c'est un peu plus dur. Bon, pour résoudre le problème, c'est très simple. Vous n'avez qu'à prévoir de sortir votre glace avant le repas et de la mettre au réfrigérateur. Elle va remonter légèrement en température, ce qui va la rendre beaucoup plus souple pour la servir. Une autre petite astuce, et qui est même pas mal pour la santé, ça va être de remplacer le sucre par du miel. C'est du sucre inverti naturel. Les industriels utilisent le sucre inverti, nous on va utiliser le miel, ça va vous assouplir la glace également. Je m'arrête là, mais il y en a d'autres dans l'article plus complet. Je vous laisse le descriptif juste en dessous de la vidéo. Et en plus, j'ai rajouté une deuxième recette de sorbet au chocolat, et pas n'importe laquelle, celle de Pierre Hermé. C'est ma façon. Si vous souhaitez d'autres recettes simples et gourmandes, sans gluten ni produits laitiers, vous avez mon e-book gratuit, le lien est juste en dessous du descriptif, et à l'intérieur, vous trouverez la recette de la mousse au chocolat. Pourquoi je parle de mousse au chocolat ? Parce que vous n'avez plus qu'à la mettre au congélateur, et là vous avez un sorbet au chocolat aérien à souhait. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, et n'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt, et n'oubliez pas de soigner votre assiette ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501